Atmosphère calme ce matin à l'université Jean Jaurès de Toulouse, mais derrière les apparences, le feu couvre encore. Après un printemps de blocage contre la fusion des universités et une réforme gouvernementale très critiquée, les militants ne désarment pas, notamment contre Parcoursup la nouvelle procédure de préinscription dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui on a vu les dégâts qu'a fait Parcoursup, on est à des milliers de jeunes qui sont sans fac, qui s'en sentent rien du tout, plus ceux qui ont accepté au hasard parce qu'ils avaient trop peur de ne pas avoir de fac. Donc du coup c'est juste un désastre, comme on l'avait prévu, ça a amené de la sélection à l'université, plein de gens sont sur le carreau, donc on dénonce ça, le but c'est que ces gens-là puissent rentrer à la fac et avoir un avenir. Donc nous en tout cas à cette rentrée on est au taquet et on va faire en sorte que le gouvernement recule. Autre sujet de Vindicte, le changement des modes d'évaluation en licence. Chaque université pourra décider de ne plus compenser les moyennes défaillantes d'un semestre sur l'autre et d'opter pour plus de contrôle continu. Si on est dans un milieu militant, si les avis politiques ou si même il y a des différends de relations ou autre, ça peut mettre en danger l'étudiant parce qu'il est confronté directement au professeur. Blocage ou pas, nouveau mode d'action, les militants devraient déterminer dans les jours à venir comment ils vont manifester leur désaccord. Mais nombre d'étudiants et de profs souhaitent une rentrée studieuse. En principe, espérons qu'il n'y aura pas d'autre blocage, sinon pour les étudiants du murail ce sera vraiment très compliqué. Parce que les lacunes sont énormes et si on continue, je pense qu'à la fin c'est des diplômes bradés. 27 600 étudiants sont inscrits à Jean Jaurès cette année, soit 2% de plus que l'an dernier. 28 000 étudiants sont inscrits à Jean Jaurès.